Alors, juste avant de commencer, comme aujourd'hui c'est notre dernier jour, nous allons enseigner, ensuite nous allons prier ensemble, il va nous faire du bien, je le crois, par la grâce de Dieu. Juste avant de commencer, je voudrais profiter encore de l'occasion de vous présenter quelques ouvrages que j'ai pu ramener avec moi, que vous trouverez à la fin, juste derrière. J'ai eu ma famille d'écrit quelques livres, j'ai ramené avec moi un des livres intitulé la séduction spirituelle et certaines choses que j'exploite aussi pendant ce séminaire se trouvent dans ce livre, vous pouvez vous en procurer à un faible coup et il y a un autre livre qui vient de sortir sur le mystère de Jésus Christ, donc vous pouvez aussi la voir si cela vous intéresse, on parle de Jésus et de Jésus seul, c'est la personne, je dirais la personne la plus importante dont nous avons besoin, c'est lui et hier nous étions avec mon épouse ici, malheureusement ce matin ne peut pas être là, elle a sorti son album et c'est ta grâce qui me sauve, je vous le recommande, vous pouvez la voir, l'ajouter et ça vous bénira, Amen, gloire à Dieu. Et Dieu vous a fait grâce d'apporter la parole de Dieu sur les médias et Dieu m'a permis d'être aussi sur une application qu'on appelle Pasteur de Grâce, vous pouvez vous intercharger pour ceux qui le souhaitent, juste pour suivre les enseignements qui pourront aussi vous édifier, Amen, que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, j'ai vraiment à cœur d'enseigner, d'enseigner et l'enseignement sera accompagné, je vous le crois, grâce à Dieu, avec la prière par la suite, nous allons prier par la suite, nous allons parler des choses très importantes qui concernent, donc comment briser nos limites et arriver à Réobot. Et le cadre de ma prédication ce matin, c'est l'onction qui brise les limites. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'onction qui brise les limites. Dis à notre voisin, l'onction qui brise les limites. Alors nous allons aller vite à cause du temps, je vais prendre deux textes, trois textes d'ailleurs, le premier se trouve dans le livre de Luc au chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19, la Bible dit ceci, le Luc 4 verset 18 verset 19, « L'Esprit du Seigneur d'Éternel est sur moi parce qu'il m'a pointé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé vivre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est Jésus qui parle dans l'acte chapitre 10, l'acte chapitre 10, le verset 38. Pierre nous parle en français de terre, Pierre, la pauvre, il dit, « Vous savez comment Dieu a pointé du Saint-Esprit d'une force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Notez bien cette expression, « Il guérissait tout ce qui était sous l'empire, l'empire du diable. » Le diable a un empire qui captive les gens, une prison spirituelle satanique qui empêche les gens d'avancer et d'évoluer. Ésaïe chapitre 10, dernier texte, Ésaïe 10, le verset 27, Ésaïe chapitre 10, le verset 27, nous dit ceci, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule, et son jour de dessus son cou, de ton cou, et la graisse, ou dans notre version, l'huile, qui marque l'onction, fera éclater le joug, l'onction qui brise le joug. » Amen. Donc il est question de l'onction, quand on parle de l'onction, nous voyons la puissance surnaturelle de Dieu, nous voyons la capacité de Dieu, que Dieu accorde à son enfant, à ses enfants, à ses serviteurs, pour briser les jouges de l'ennemi, pour rembourser les œuvres des ténèbres, pour apporter le règne de Dieu. L'onction est très importante, la puissance de Dieu est très importante. Nous sommes dans un temps où le diable est en train d'assujettir le monde à sa cause. David nous dit que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance, ou encore la domination du mal, du diable. Le diable domine, le diable assujettit le monde à sa cause. Pour ceux-là qui ne savent pas, le diable est une réalité. Ce n'est pas ton ami. Alléluia. Ce n'est pas ton ami. Le diable est un esprit mauvais. Le diable est une entité spirituelle dépourvue de corps qui était autrefois Lucifer et qui a été chassé du ciel. Et il a entraîné avec lui des multitudes d'anges qui sont devenus des démons et ils ont pour but de détruire, de renverser les sondes que Dieu a créées à son image. Et la Bible dit ici que Jésus était oint. Il a été envoyé pour libérer les captifs. Il a été envoyé oint du Saint-Esprit et de force pour guérir tout ce qui était sous l'empire du diable. Et tous ceux qui sont sous l'empire du diable, Dieu, à cause de ce message qui brise les limites, doivent être libérés. Et je vais aller un peu plus en profondeur encore par rapport à ces limites. Comment est-ce que le diable s'organise et travaille pour assujettir le monde à sa cause et détruire le maximum de personnes. Alors pour définir d'abord ce qu'est un empire. Un empire est un régime autoritaire dans lequel un pouvoir ou le pouvoir est détenu par un empereur. Un empire est un régime autoritaire dans lequel le pouvoir est détenu par un empereur. Et cet empereur est comme un tyran. Un tyran c'est qui ? C'est celui qui domine ou qui écrase. Donc quand il y a un tyran, ta vie ne peut pas avoir la paix. Tu seras dominé, écrasé, tu seras enfermé, en prison, dans des prisons spirituelles et sataniques. Et il a organisé son royaume de manière à emprisonner le maximum. Et voilà pourquoi Paul dira que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, et contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Aide-moi à dire à ton voisin, le diable est mauvais. Dis-lui, le diable est mauvais. Il a deux buts majeurs. Le deux buts du diable, je crois, le premier but, c'est d'abord de détourner le maximum des hommes de Dieu. Il cherche à détourner, à dérouter les hommes de Dieu. Il met en place des forteresses. Il met en place des faux raisonnements. Voilà pourquoi vous avez des gens qui ne veulent pas venir à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une mauvaise conception de Dieu. Il a mis en place la religion, l'ensemble des choses, des systèmes qu'on met en place pour aller vers Dieu. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Détourner le maximum d'hommes de Dieu, en mettant, en les enfermant dans les ténèbres, dans les prisons, les ténèbres spirituels. Il y en a qui sont intelligents, sages, mais vous le voyez complètement plonger dans les ténèbres. Et deuxième stratégie qu'il met en place, et c'est ça qui concerne aussi nous qui sommes les enfants de Dieu, il essaie de nous limiter. Le diable met des prisons spirituelles en place pour nous limiter, pour nous mettre des barrières, pour qu'on n'aille pas de l'avant, pour qu'on ne soit pas... On n'est pas une vie satisfaisante, une vie abondante. Jésus a dit, le folleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, Paul dit, « Nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, parce que nous n'ignorons pas ce dessein. » Si tu ne connais pas qui est l'ennemi, tu vas lui laisser l'avantage. Tu vas travailler dans l'ignorance comme on l'a vu hier, et l'ennemi aura de l'avantage sur toi. Et s'il a l'avantage sur toi, il te met dans une prison, il te limite. Il y a beaucoup d'esprits qui limitent les enfants de Dieu, qui les empêchent d'exceller. Dans Luc 13, on nous parle d'une femme qui était une fille d'Abraham, mais elle était courbée. Fille d'Abraham, elle avait les promesses, elle était juive. Elle avait les promesses de Dieu, mais elle était courbée pendant 18 ans. Combien beaucoup sont dans l'église, beaucoup prient, beaucoup cherchent Dieu, mais ils sont courbés. Il y a des situations courbées dans leur vie, pas de percées, pas d'excellence. On tourne en rond, on fait du surplace, on va d'église en église. Pour deux raisons. La première raison, il y a des églises qui refugent l'onction, la puissance de Dieu. Et moi je crois qu'il y a une église qui refuse la puissance de Dieu, il faut fuir cette église. Quelqu'un ne m'a pas compris. Jésus était puissant en parole et en oeuvre. On a besoin de la parole et du Saint-Esprit. La parole seulement ne suffit pas. La parole doit être démontrée par le Saint-Esprit. Dieu envoie d'abord la parole. Une fois que la parole arrive, le Saint-Esprit me l'a dit, c'est mon tour, je viens, je viens glorifier Jésus. Je viens manifester la gloire de cette parole dans le cœur des hommes. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu. Dis à ton ami, tu as besoin de la puissance. Ouh là là, c'est trop faible. Dis lui, tu as besoin de la puissance. Cette femme allée dans la synagogue, il y avait des chefs de synagogue pendant des années, elle n'a pas obtenu qu'un de cause. Mais ce jour-là, Jésus est entré dans la synagogue. Oh jeune, quand Jésus entre dans une maison, quand Jésus entre dans un lieu, dans une église, quand Jésus est là, les femmes courbées, les situations emprisonnées, commencent à recevoir la solution. Les limites sont brisées. Elle était liée par une chaîne. Et Dieu l'a libérée. Et je déclare que toutes les chaînes vont être brisées dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que le diable avait fait, c'est la fin de son règne. Je déclare que c'est la fin de son règne, car l'action de Dieu va briser les limites au nom de Jésus. Et Jésus nous a dit ceci. Dans l'Apocalypse, si vous voyez son nom, je dirais à Jean. Dans l'Apocalypse 12, verset 12, il dit Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il n'est pas dans la joie, il est dans la colère. Il a dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui penses que tu veux jouer avec le temps, le diable sait qu'il n'a pas le temps. Il a le temps pour te détruire. C'est pourquoi ne dors plus. C'est pourquoi sois réveillé. C'est pourquoi ouvre tes yeux et tu dis, ah, tu ne m'auras plus si tu m'as veillé dans les années passées, 2017, c'est réveillé. J'ai souvenu dire à quelqu'un, le diable est animé d'une grande colère. Il cherche à te détruire, à détruire ta vie, les projets de Dieu dans ta vie, à détruire ta famille, à détruire tes enfants, ton mariage, tes affaires, à détruire tes études, à détruire ta santé. Mais il ne pourra pas si tu te réveilles. Tu comprends que non, il a peur de te donner, c'est vrai. Mais moi aussi, j'ai l'anxion et je vais aujourd'hui, à la fin, nous allons prier. Je vais d'abord dénoncer les yeux et après nous allons prier. Nous allons demander l'anxion. Nous allons briser les limites au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va être détruit. Nous allons piétiner ça, nous allons casser, nous allons briser. Les verrous de fer vont être brisés. Les chaînes seront remboursées. Le peuple entre dans la connaissance de la vérité qui a franchi. Les yeux vont haut, les écailles des yeux vont tomber. Les liens vont être brisés. Et tout ce qui t'est retenu encore, il va pas partir. Et je vois quelqu'un commencer à marcher vers un robot et rentrer dans sa destinée. Alors, suivez. Quelles sont ces œuvres que le diable met en place, qui constituent nos limites ? Je veux parler des quatre esprits majeurs. Il y en a plein. Peut-être d'autres, le pasteur et d'autres orateurs parleront d'autres choses. Mais j'ai à cœur de parler juste de ces quatre. Les quatre esprits démoniaires qui sont en œuvre. Vous le voyez en Afrique, ici en France, en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Ils sont en train d'agir. Et c'est là que vous comprenez que le diable n'a pas le temps. Près qu'à l'esprit que je voudrais citer. La sorcellerie. Viens avec moi la sorcellerie. La sorcellerie, c'est aussi l'enchantement. La sorcellerie amène l'envoûtement. Dans la sorcellerie, vous avez tout ce qui est spiritisme. Par définition, la sorcellerie est un démon qui essaye de mettre un lien ou une connexion entre l'esprit de l'homme et le monde occulte. Afin d'opérer aisément. Ce qui veut dire être sorcier de manière consciente, c'est être capable de sortir de son corps avec son esprit. Volontairement. Dieu, des fois, peut être transporté à l'esprit, ça existe, oui. Le transport à l'esprit, c'est ça, c'est Dieu. Mais si toi-même, tu peux décider de quitter ton corps. Tu es ici à splendeur. Mais tu es en train d'opérer là-bas en Chine. C'est comme ça. Et quand on rentre dans ce monde, il y a des pactes concis avec sa propre volonté. Et il y a des mariages occultes qui se font. Et on reçoit des pouvoirs mystiques pour faire du mal aux gens. Je parle bien évidemment de la sorcellerie d'une manière générale. Voici maintenant comment ça va faire. Vous avez deux sortes de sorcellerie. Vous avez une sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie consciente. Dans la sorcellerie consciente, la personne elle-même va livrer son âme au diable. Dans le but de faire du mal aux gens. Il va avoir le pouvoir, il va recevoir du diable le pouvoir, l'autorité, le mandat. Il y a dans certains coins du pays, des nations, des peuples, où on parle d'une sorcellerie bonne. Mais ça n'existe pas la bonne sorcellerie. Oh non, je suis juste un sorcière pour protéger la famille. Tu es un sorcière quand même. Non, moi je ne fais pas du mal aux gens, mais c'est juste de protéger. Dis à ton amie, attention. Fais-le comme ça, attention. Lisez Deuteronome 18, 9 à 11. Notez juste la référence, vous l'irez à la maison. Deuteronome 18, 9 à 11. Dieu interdit toutes les pratiques qui sont liées au spiritisme. Le spiritisme est interdit par Dieu. Il dit quand tu rentreras dans ce pays-là, tu n'apprendras pas les coutumes de ces nations. Et qui sont ceux qui pratiquent la sorcellerie. Et comprenez aussi que la sorcellerie, c'est le premier niveau, le niveau le plus bas dans le monde occulte. C'est pourquoi, n'aie jamais peur d'un sorcier si tu es un enfant de Dieu. Ok, je vais parler à quelqu'un. Parce que nous, souvent, on a peur d'un sorcier. Ah, il est trop petit. Il est trop bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parmi eux, vous retrouvez les marabouts. Vous retrouvez, au chantier, on les appelle les camboiseurs ou les gardiers des affaires. C'est eux qui gardent les affaires, quoi. Il faut aller les voir pour garder les affaires. Ils travaillent dans l'esprit de la sorcellerie. Vous avez les voyants. Et je sais que beaucoup de personnes en Afrique vont consulter. Parce qu'ils ont un problème, ils vont consulter les voyants. Oh non, je vais voir un voyant. Il y a un jour où une personne est partie voir un voyant. Il se disait, bon, j'ai des problèmes, je vais aller le voir. Il arrive devant la porte, il frappe à la porte. Le voyant était dans la douche. Et le voyant pose la question, c'est qui? Un voyant qui pose la question, c'est qui? Donc il ne voit pas. Mais j'aime Jésus. Le voyant de voyant. Lorsque Nathanaël vient, il dit, voici un véritable suif. En qui il n'y a pas de fraude. Jésus voit une fourmi noire sous une pierre noire. Et pendant la nuit, je veux te dire, si tu n'as pas à consulter les sorciers, tu as à venir à Jésus. Le Dieu qui révèle le secret. Le voyant des voyants. Est-ce que vous avez créé ma part? Il y a des gens qui se disent des voyants, des médiums, ils évoquent les esprits. En cette situation, il faut qu'on évoque l'esprit de nos ancêtres. Et vous savez, les chrétiens comme ça, ils prient. Mais raconté dans les régions de famille, ils évoquent les ancêtres. Et tu ne comprends pas pourquoi tu as des limites. Tout ce que tous à la sorcellerie t'emmènent des limites. Quelqu'un m'entend? On va consulter, on va invoquer les morts. Ce qu'on appelle la nécromancie. Oh, l'esprit de nos ancêtres. Arrière, 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 grand-grand-père, viens, viens avec la sagesse que tu avais parlé pour nous. C'est de la sorcellerie. Et ça amène des limites dans les vies. Je le dis parce que je sais comment les chrétiens sont. Il y en a qui viennent à l'église, mais derrière, dans les régions de famille, ils font des choses qui amènent le seul de la sorcellerie dans leur vie. Il y a qu'on a mis plus de mélange. Il y a encore plus de mélange. La magie. La magie noire, la magie blanche. Tout ça, c'est la sorcellerie. La carte homensie. Il y a des gens, pour vous prédire votre avenir, ils vont utiliser des cartes pour vous parler de l'avenir. Tu n'as pas besoin de ça. D'autres encore, la chiromancie. Allez, va, pour savoir ton avenir, donne un peu ta main, on lit ta main. Ah, attention. Cette année-ci, le mardi, il ne faut pas sortir parce qu'il y a des espèces qui risquent de t'attaquer. Il y a de la main, arrête ça. Dis-lui, arrête ça. C'est la sorcellerie. D'autres choses qui amènent la sorcellerie, lorsqu'on rentre dans les pratiques occultes, dans les sciences occultes, et aujourd'hui, ça devient, on commence à les banaliser. Facilement, on vient vous recruter pour rentrer dans la fra-maçonnerie, dans la rose-croix, dans l'étancard. Et on vous dit, non, nous ne sommes que des frères. Nous ne faisons à rien de mal. Nous sommes un club des penseurs. Nous réfléchissons sur l'avenir du monde. Et il y a des degrés. Et quand tu arrives au 33e degré, tu rencontres le maître, le parfumé, le diable lui-même. Ce qui est le maître, c'est de la sorcellerie masquée. Et cette sorcellerie, vous l'avez retrouvée aussi dans des clubs tels qu'on appelle les Lyons Club ou le Rotary Club. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui sont dans des choses comme ça. Il faut sortir de là, car le diable est un menteur, est un folleur. Vous allez signer des pactes avec le monde occulte. Et la sorcellerie, aujourd'hui, agit aussi avec le monde du sauvage. Toutes ces stars que vous voyez, des stars de musique, des stars de foot, ils signent des pactes avec le diable. Et vous voyez les chrétiens, ils viennent chanter Alléluia, Hosanna. Et quand ils sortent là-bas, ils chantent les Dombolos, ils dansent les Dombolos, ils dansent je ne sais pas quoi, couper, décaler, ils dansent le souk, ils dansent le... La musique mondaine ouvre les portes à la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Le diable l'utilise pour envoûter les gens. Et tu ne comprends pas, ta vie est limitée. Ta vie est limitée, pourquoi ? Parce que hier, tu étais où ? Hier, hier, tu étais où ? Hier, tu étais où ? Hier, on était ici, tu étais où hier ? Samedi, tu es dans la boîte de nuit. Il marche... Fais comme ça, arrête ça ! Tu es prêt à fuir le culte pour aller regarder le match. Ah non, c'est la RBC qui joue, donc ! Ces gens-là sont payés pour te distraire. Tu les connais, mais ils ne te connaîtront jamais. Alors toi, au lieu de chercher, à briser tes limites, tu es là ? Ah non, merci, tu... Ah ! Bon, j'ai parlé, hein, c'est bon. Maintenant, on entre dans la deuxième phase, la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente consiste en quoi ? On va utiliser ton esprit dans les activités de la sorcellerie pour t'en fouter, pour te téléguider. Il y a des gens qui sont là, mais ils sont téléguidés. À distance, c'est comme on a une télécommande, mais on est téléguide. À gauche, à gauche, à droite, à droite, c'est l'en foutement par la sorcellerie inconsciente. Et beaucoup dans nos églises sont concernés par le cas de la sorcellerie inconsciente. Et regardez un peu quelques symptômes pour savoir qu'il y a ces limites afin qu'on les brise par la suite. Pour savoir qu'il y a la présence de la sorcellerie inconsciente, tu verras les blocages dans ta vie. Des blocages non expliqués. Je ne parle pas des déserts. Je ne parle pas des épreuves que Dieu permet. Car le désert n'est pas éternel. Le désert, c'est pour te former. Le désert, ce n'est pas le blocage. Il y a des gens qui sont bloqués, mais ils appellent le blocage désert. Et quand ça va que tu es bloqué ? Regarde, tu vas voir la médiocrité. Ta vie est médiocre. Tu ne volues pas. Tu fais du surplace. Tu as la sécheresse dans ta vie. La sécheresse sur le plan financier. La sécheresse sur le plan physique, professionnel. Rien n'avance. Tu sens comme si on te met des bateaux malheureux. Ça, c'est la présence de la sorcellerie inconsciente. Le blocage sur le plan spirituel, tu n'évolues pas. Ça fait dix ans que tu es chrétien, mais tu n'évolues pas spirituellement. Il y a un problème. Je dis, il y a un problème. Tu dois évoluer. Spirituellement, il faut grandir. Il y a des chrétiens, des éternels bébés. Ils ont encore des couches spirituelles. Je dis, le temps de couche spirituelle est fini. Tu dois grandir. Elle m'a dit, tu dois grandir. Grandir. Un grand papa, une grande maman comme ça, spirituelle, je ne vais pas faire des couches. Deuxième signe, la pauvreté. Je ne parle pas de la disette. Je ne parle pas du manque. Car je peux manquer, mais je ne suis pas pauvre. Paul dit, je sais vite dans l'abondance, je sais vite dans la disette. Un pauvre peut avoir de l'argent, mais il est pauvre. L'esprit de pauvreté te conduit à tout perdre. Mais tu ne peux rien avoir et devenir riche. Donc la pauvreté, ce n'est pas d'abord l'avoir, mais c'est d'un tas d'esprit. Regardez la plupart des gens qui vont jouer au loto. Ils jouent au loto, ils gagnent. Et toi, tu fais le jeu d'hasard là, vraiment, toi aussi. Qu'après d'avoir tout gagné, six mois, il n'y a plus rien. Vous me demandez, mais tu as fait 20 000 euros, c'est parti où ? Je ne sais pas. Au vrai débat. Il y a des gens qui gagnent 3 000 euros, ils ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui gagnent 1 000 euros, ils s'en sortent bien. Donc celui qui a 3 000 euros est pauvre. Celui qui a 1 000 euros est riche. C'est ça le signe, la pauvreté. Il y a des gens qui sont concernés par ça. Amen. Amen, amen, amen. La pauvreté, c'est le contraire de la prospérité, de la fécondité du bonheur. On a vu le premier jour que Joseph, même dans la maison de Potiphar, même dans la prison, il n'avait rien, mais Dieu l'a fait prospérer. Donc la prospérité ne dépend pas parce que tu es en France. Il y a des jeunes qui sont ici, mais ils sont très pauvres. Et en Afrique, là-bas, quand tu fuis, là-haut, le blague, les blagues, là-bas, ils sont riches. Donc il y a un problème. Leur pauvreté n'est pas liée à un endroit, à un lieu géographique. C'est un état d'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un autre signe. Vous avez des maladies démoniaques que vous ne pouvez pas expliquer. Il y a des gens, lorsque vous allez voir le médecin, on vous dit, mais vous avez une maladie que même le médecin, ils utilisent tous les, tous les, comment on appelle ça, les, hein, les ustensiles-là qu'ils utilisent, pour décrypter la maladie, les microscopes, les scanners, toutes ces choses, l'IRM. Il dit, mais on ne voit rien, mais tu es malade. C'est tout pour vous qui allez en Afrique. Tu pars en Afrique en bonne santé, tu reviens malade au cadavre. Tu pars là-bas et on te jette une maladie qu'on appelle le mbasu. mais si toi aussi tu as attrapé cette maladie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ma Bible me dit, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur. C'est-à-dire, même sur un ami, on a cassé des oeufs. Même si je ne savais pas, je marche dessus. Donc, quand je marche sur ça, j'écrase ça. Et quand je l'écrase, retour à l'expédition. Tu n'as pas compris. J'ai dit, tu vas voyager sans avoir peur. Quand tu pars d'abord, tu marches sur ça. Retour à... Mais si tu as le masque, comment tu vas prêcher l'évangile? La Bible dit qu'ils sont vos les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Maintenant, tes pieds sont pourris. Sors, viens avec moi, sors, c'est les rires. Sors, c'est les rires. Oh, mon avis, bizarre, on ne voit pas. Ça va finir. Ce sont les limites. Ça te fatigue. Il y a une personne ici qui est fatiguée par une maladie comme ça. On ne voit pas la maladie. On ne voit pas la maladie. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Dieu te dit aujourd'hui, il va te libérer de cette prise, de ce pouvoir, de la sorcellerie. Vous avez la sorcellerie ici en France. La sorcellerie. Dans le spiritisme, regardez le nombre de personnes qui souffrent, qui sont malades, je ne savais pas qu'en France, il y avait un fort taux de la sorcellerie. Ce n'est pas le premier pays ici en Europe où la sorcellerie est développée. Oui. La Grande-Bretagne, la Belgique et la France. On vous voit même la sorcellerie dans vos journaux. Vous regardez l'horoscope. L'horoscope, c'est l'astrologie. Bon, moi, je suis bébé. C'est ça. Moi, je suis poisson. Un homme qui s'identifie à un poisson. On va te gramer là, on va te manger. Toi-même, tu dis, je suis poisson. Poisson brisé. Ou bien, poisson boucané, je ne sais pas en quelle sauce on va mettre là. Toi-même, tu dis, tu es poisson. Avec la sauce piquante. Merci. Et si vous êtes à Vidjan, vous mettez avec la loco à checker. Foutu, banane. La sauce graine. C'est ça même, non? C'est ça même. La sorcellerie. Les gens qui sont dans la sorcellerie n'évoluent pas. L'esprit de sorcellerie, c'est un esprit qui te rétrécit, qui t'amène vraiment à devenir tout petit, tout maigre, tout mince. Fini ce chou.